Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Les Palestiniens commémorent ce 30 mars, la journée de la terre. Une commémoration sous les bombardements et les massacres que commet l'antithé sioniste depuis près de 6 mois. L'Algérie est constante dans sa position de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien. 45 enfants blessés à Gaza sont arrivés à Alger. Et 162 tonnes d'aides sont acheminées vers Gaza via l'Egypte. Pachin 3 organise une soirée de solidarité avec le peuple palestinien à l'auditorium Aysam Saoudi à 22h en présence d'une pléiade d'artistes. Importante saisie de drogue en Espagne en provenance du Maroc. 4 temps, 400 kilos de hachis dissumulés dans des camions ont été saisis. Et plus de 120 morts dans des accidents de la route depuis le début du mois d'Armdan. Les poids lourds sont souvent impliqués. Que disent les résultats des enquêtes de la Gendarmerie nationale ? A suivre un reportage de ce mail. Le football, les pas de surprise à la fin des matchs. Et les résultats des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie. Qualification du Serbe, l'Ouzdet, CS Constantine et l'ES Mostaganem. La suite des huitièmes de finale aujourd'hui avec quatre matchs au programme. Bonjour à tous. Le génocide de l'entité Sionista Raza se poursuit depuis près de six mois. Bombardements et massacres de Palestiniens au quotidien. Plus de 32 000 assassinés sous le regard des alliés de l'occupant israélien. Impuissant à faire respecter le droit international. Mais en face, il y a tout un peuple attaché à sa terre. Confisqué depuis 1948. Aujourd'hui, les Palestiniens commémorent justement ce 30 mars, la journée de la terre, en étant résolus à ne jamais renoncer à leur terre. Karima Asnaoui. 30 mars 1976, 30 mars 2024. Les Palestiniens rendent hommage à ceux tués en défendant leur terre confisquée illégalement par l'occupant sioniste. À ceux qui se sont révoltés contre l'exil forcé et contre le nettoyage ethnique. Il y a 48 ans, le 30 mars, les autorités de l'occupation ont saisi des milliers de dons hommes des terres palestiniennes, provoquant une grève générale et des manifestations importantes en Galilée et al-Nakbe. S'en est suivi des affrontements violents. Bilan, six Palestiniens tués et des centaines d'autres blessés. Les colonies de peupléments sionistes ne cessent de s'agrandir au fil des années sur des terres palestiniennes, en totale violation du droit international et des résolutions onusiennes qui reconnaissent le caractère illégal de ces constructions. Depuis le 7 octobre dernier et l'opération de la résistance palestinienne Tofen al-Aqsa, l'entité sioniste a intensifié sa spoliation systématique des terres palestiniennes. Environ un demi-million de sionistes résident dans près de 290 colonies et avant-postes coloniaux établi sur le territoire de la Cisjordanie occupée sans compter Al-Quds occupée. Et fidèle à ses positions de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien. L'Algérie a accueilli hier 45 enfants palestiniens blessés à Raza. Ils ont retrouvé le sourire en arrivant à Alger à bord de deux avions médicalement équipés des forces aériennes algériennes pour des soins en exécution de l'initiative du président de la République. On écoute leurs témoignages. L'ambassadeur de l'état de palestinien, Jephaïz Abouaïta, salue quand à lui l'initiative de l'Algérie. Les efforts de l'Algérie se sont concrétisés avec succès et conformément aux orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboun, que nous saluons, qui a décidé d'accueillir les blessés palestiniens. Nous avons reçu un accueil chaleureux et nous avons trouvé toutes ces dispositions dignes de l'Algérie et de la Palestine. Et l'Algérie poursuivra ses efforts pour d'autres opérations d'évacuation de palestiniens blessés, comme le confirme la ministre de la Solidarité, Kauter Kaliku. Nous accueillons le premier groupe de blessés palestiniens. Il y aura aussi d'autres vagues de blessés qui seront prises en charge. Le peuple algérien a toujours été solidaire avec la cause palestinienne. Autre action de solidarité celle du croissant rouge algérien qui a cheminé hier 162 tonnes d'aide humanitaire aux frères palestiniens depuis la base militaire aérienne de Boufferik Abdelida à travers la mise en place d'un pan aérien. Le CREA a été en contact permanent avec ses homologues palestiniens et égyptiens pour définir les besoins et les méthodes pour faire parvenir ses aides à Raza, a déclaré la présidente du croissant rouge algérien Ibtissam Ahloubi. Sur le terrain, au moins dix palestiniens sont tombés en martyrie hier dans une attaque de drone de l'antité sioniste contre les locaux d'un club sportif de la ville de Raza, selon l'agence de presse Wafa, alors que l'UNRWA a annoncé que 171 de ses employés ont été assassinés lors des agressions menées par les forces d'occupation sionistes depuis le 7 octobre dernier. La chaîne 3 organise une soirée de solidarité avec le peuple palestinien. Ce sera ce soir à 22h à l'auditorium Aïssam Saoudi en présence d'une pléiade d'artistes et d'Ali Fels. L'événement organisé ce soir par la radio algérienne chaîne 3. Plusieurs chorales, chanteurs, chorégraphes vont rendre hommage à la Palestine. La chanteuse Nawal Mébarki revient sur sa participation. Je vais interpréter des chansons qui me touchent vraiment pour exprimer mon indignation face à ce génocide et ces crimes contre l'humanité que subissent les Raza. Aujourd'hui, ils souffrent aussi de faim, de maladie, de froid et autres. C'est horrible. La chorégraphe Madafei Zamauri, présidente de l'association culturelle pour la promotion de la musique et des arts chorégraphiques. L'oeuvre que je présenterai, c'est une oeuvre de danse contemporaine, chorégraphique, dramatique, qui aborde un sujet d'actualité, le vécu d'une nation et d'un peuple, qui subit jusqu'alors d'aujourd'hui une injustice. Cette oeuvre décrit, à travers un langage du corps approprié, le parcours et le vécu d'un peuple, à travers différentes scènes, une famille, un couple, un enfant. L'histoire d'une oeuvre universelle qui marquera à jamais les esprits, un respect de la dignité humaine. Soyez nombreux à l'auditorium de la radio algérienne, ce soir à 22h, pour témoigner notre solidarité au combat sacré de la Palestine. L'importante saisie de drogue en Espagne. La garde civile espagnole a annoncé la saisie de plus de 400 kg de hachiche en provenance du Maroc, dans le port de Mortil, à Grenade. La drogue était dissimulée dans des camions venant du port marocain de Tangier, Med, et les chauffeurs ont été arrêtés. Les services de sécurité russes ont affirmé hier avoir déjoué un attentat à la bombe dans le sud du pays, et avoir arrêté trois ressortissants d'un pays d'Asie centrale une semaine après l'attaque d'une salle de concert près de Moscou, et qui a fait, pour rappel, au moins 144 morts. Depuis le début du mois d'Hormdan, chez nous, plus de 120 personnes sont morts dans des accidents de la route, et près de 500 blessés. Des accidents où les poids lourds sont pointés du doigt et impliqués, comme c'est le cas hier, lors d'une collision entre un véhicule touristique et un camion à Larbatach au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Bilan, trois morts et quatre blessés. Il y a des enquêtes, justement, qui ont été ouvertes par les services de la Gendarmerie Nationale. Que révèle-t-elle ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Ismaël Mimoudi. Après chaque accident, les services de sécurité ouvrent des enquêtes. Qu'en est-il des résultats de ces enquêtes ? Pourquoi les résultats pointent du doigt les véhicules poids lourds ? Commandant Semer Bouchehed, responsable de la communication au centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie Nationale. Les enquêtes et les dossiers techniques ouverts par la Gendarmerie Nationale ont dévoilé que les chauffeurs de cette catégorie de véhicules sont connus par le non-respect du code de la route. Les enquêtes ont dévoilé aussi que la vétusté des véhicules poids lourds et l'état des routes ont engendré de graves accidents. Les enquêtes réalisées par les services de sécurité démontrent aussi que le facteur humain est derrière 96,21% des accidents survenus durant l'année 2023. Houssine Behlouli, chargé de la direction de l'évaluation au niveau de la Délégation Nationale de la Sécurité routière. Le facteur humain est donné pour être à l'origine de 96,21% des sinistres routiers survenus durant l'année 2023. L'excès de vitesse avec un taux de 12,69%. La sensibilisation et la prévention routière, le renforcement des mesures de lutte contre les accidents, la formation des conducteurs notamment professionnels, meilleurs moyens pour appliquer les règles et les lois de la sécurité routière et mettre fin à l'hécatombe sur nos routes. Au reportage signé Smail, Mimounia, l'approche de l'Aïdelfaitre, association bienfaiteurs et bénévoles se mobilise pour redonner le sourire aux enfants des familles nécessiteuses en leur offrant des vêtements neufs. Et cela grâce à des listes établies qui facilitent d'ailleurs la tâche des bienfaiteurs ou encore à travers un système de parrainage d'enfants. Smail, ça met à l'eau pour plus de détails. A une dizaine de jours de l'Aïdelfaitre, les initiatives caritatives se multiplient pour faire en sorte de doter le maximum d'enfants dans le besoin en habits et vêtements neufs. Ramzi Kerfa, président de l'association Kefilietim, Bourjil Kifan. A l'approche de l'Aïdelfaitre, nous redoublons d'efforts surtout pour doter le maximum d'enfants de vêtements neufs de l'Aïd. C'est des listes que l'on publie partout dans lesquelles on peut trouver l'âge, la pointure des garçons ou filles qui ont besoin de ces vêtements. Nous faisons en sorte de contacter les bienfaiteurs. Nous les orientons vers les familles nécessiteuses pour que le maximum d'enfants puisse profiter de la joie de l'Aïdelfaitre. Des associations qui, comme chaque année, lancent des initiatives semblables pour partager la joie de l'Aïdelfaitre, profitant parfois de la collectivité, des réseaux sociaux pour atteindre un maximum de bienfaiteurs. Faouzi Rebhi, président de l'association Piété et Bienfaisance. Nous sollicitons toutes les âmes charitables et toutes les personnes qui peuvent aider nos enfants à ce qu'ils soient tous beaux et bien vêtus le jour de l'Aïd. C'est-à-dire que ce soit les orphelins, les enfants des personnes en situation d'handicap ou bien les enfants des femmes divorcées qui n'ont pas de revenu. Inch'Allah, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et faire de notre mieux tout simplement pour que tous ces enfants soient heureux le jour de l'Aïd et distribuer un maximum de sourires. Un objectif en commun tracé par ces associations, permettre au maximum de familles dans le besoin de profiter de la joie de l'Aïd avec leurs enfants qui vont pouvoir, grâce à ces bénévoles et volontaires au grand cœur, porter leurs plus beaux vêtements le jour de la célébration de l'Aïdelfaitre. Un sujet signé, Samir Alouna, Constantin, l'inspection vétérinaire a été très sollicitée. Les opérations de contrôle ont permis d'éviter le pire aux consommateurs et les équipes sur le terrain ont d'ailleurs relevé plusieurs infractions et des actions. Et des sanctions ont été appliquées à Aïd Calbois. Une intense activité de l'inspection vétérinaire des services agricoles de Constantin durant ce mois de Ramadan où la consommation de certains produits atteint son maximum comme le lait et le petit lait, mais également les viandes en tout genre. Mourad Ben Amr, inspecteur vétérinaire. C'est le contrôle des denrées alimentaires, animales et d'origine animale. En plus des abattoirs, nous avons des charcuteries qu'on a agréées, nous avons des délétries qu'on a agréées. Nous les contrôlons pratiquement d'une manière régulière. Nous nous contrôlons aussi des élevages de bovins, des élevages d'auvin, des élevages en agriculture. La présence régulière sur le terrain des inspecteurs vétérinaires a été bénéfique à plus d'un titre. Mourad Ben Amr. On a relevé beaucoup de défaillances, beaucoup de dépassements. On a procédé à des saisies, on a procédé à des avertissements, à des fermetures. C'est une des actions qu'on a menées. Heureusement qu'on a été là parce que vraiment la santé du consommateur était vraiment menacée. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'Amada, moi je qualifie tout zéro dégâts. Il n'y a pas eu de perte, on n'a pas eu d'intoxication, on n'a pas eu de plainte. Nous avons tellement intervenu que les produits liés sur le consommateur d'une manière saine. L'inspection vétérinaire mène des actions continues. L'objectif est toujours le même, débusquer les dangers qui peuvent mettre en péril la santé du citoyen. Constantine Hayat Gerboua, Al-Géchan 3. En tour à présent sur la soirée d'hier qui a regroupé trois artistes de différentes générations et qui se sont produits sur la scène de l'Opéra d'Al-Géchan. Compte rendu Fata Boumati. Pour la première partie de la soirée, c'est le chanteur Adlan Faghani qui a ouvert le bal avec du malouf et quelques rythmes Isawa. En seconde partie, c'est Kamel Melouk qui a proposé un programme andalou en compagnie de l'orchestre andalou de l'Opéra d'Alger. Et en troisième partie, c'est la diva Naïma Dzeria qui a offert une ambiance typiquement algéroise et a partagé la scène avec le jeune Adlan Faghani, la chanteuse Naïma Dzeria. Adlan Faghani, je l'admire autant qu'artiste, autant que personne. J'adore sa voix. Ça s'est très, 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 très bien passé. Adlan Faghani. On a fait un peu de malouf, bien sûr, l'école de Constantine. Je fais ça pour le patrimoine, pour notre culture et surtout pour la communauté des Faghani. C'est une grande artiste que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. C'est moi qui ai l'honneur d'être avec vous, madame Naïma. Et comme à l'accoutumée, le public mélomane était fortement présent. Je suis venue avec ma maman. J'ai une grande fan de Naïma Dzeria. J'ai adoré la soirée. Il y a beaucoup d'ambiance. J'ai beaucoup apprécié Fergani. C'était formidable. J'aime beaucoup. Adlan Fergani, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était... Il a refait pratiquement ce qu'il a fait son grand-père. Naïma, elle reste une star. C'est la star de la chanson algéroise. Une agréable soirée qui a regroupé plusieurs générations. Et ce soir, c'est la chanteuse Lila Borsali, en compagnie de Lemia Etamara, qui se produiront sur la scène de l'Opéra d'Alger. Et c'est à partir de 22h. A suivre les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie. La suite aujourd'hui avec les matchs au programme de Nass Ben Aknoun, J.S.D.J.G. L'U.S.M.R.A.N.C.L.A.M.C.A.L.G. J.S.S.A.Z.G.A.W.A.D.L.M.S.N. U.S.B.S.K.R.A.M.C.A.R.A.M.C.A.R. Sous-titrage Société Radio-Canada